L'histoire est remplie de rencontres plus ou moins déterminantes entre la musique et le pouvoir, tous les pouvoirs. Des rencontres qui ont changé à jamais la destinée de l'une et l'autre partie. Et là se bousculent dans votre tête des rencontres très connues telles que celles entre le génie de Mozart, conquis par les francs-maçons, ou plutôt vous pensez à celle entre Jean-Sébastien Bach, absolu fervent de l'église luthérienne, ou encore entre le compositeur Richard Wagner, amour rêvé mais impossible du roi Louis II de Bavière. Et que dire donc du compositeur russe Dimitri Shostakovich, malmené tel un jouet par Staline, ou encore de l'italo-français Jean-Baptiste Lully qui ne vit que pour magnifier Louis XIV. Et puis enfin, enfin la plus belle de toutes, probablement la rencontre entre l'incroyable talent britannique Ethel Smith et la révolution des suffragettes en Grande-Bretagne. Oui, la liste est longue de ce type de rencontres, mais ne semble être riche que des exemples européens. Pourtant en Afrique, une telle rencontre, majeure pour tout vous dire, mérite d'être bien plus connue. Une rencontre entre un homme de pouvoir, l'ancien président du Zahir actuel Congo démocratique, Mobutu Sese Seko Kukumbengu Wasabanga, et une musique. Mais laquelle ? Chers amis, bienvenue dans une série de deux voyages pour découvrir l'épopée fantastique d'une musique qui a traversé les frontières, les siècles, les âges et trois continents pour devenir aujourd'hui un des plus grands symboles de l'histoire de l'Afrique noire tout entière. Direction donc Congo Dianto Tila. Éphémérite africaine, pas mon papa. Notre Sankofa se pose, donnez-vous bien, en plein empire Congo qui faisait 500 000 km² à son apogée. Il recouvrait alors les actuels Angola, Congo Brazzaville, Congo démocratique, Gabon et une partie de la Centrafrique. Alors si vous êtes de celles et ceux qui ont un jour dit « waouh » devant les 51 nationalités que comprenait l'empire austro-hongrois en 1911, eh bien je prête l'oreille pour entendre un double « waouh » devant les plus de 700 ethnies que comptait alors l'empire Congo. Allez monsieur, restons concentrés sur l'empire Congo. Donc deux points centraux de la culture ici, c'est la musique et la danse. Et précisément dans les ethnies bas Congo du sud et chez les Mbati, une danse dite du nombril, appelée aussi Nkumba en Kikongo. Mon pote Seivey qui excelle dans cette danse, vous aurez bien montré, mais voilà, il est confiné. Alors vous devrez vous contenter d'imaginer que cette danse consiste à faire bouger le nombril avec son partenaire de danse. Le nombril, c'est le centre du corps, le lien avec la mère par lequel nous sommes nourris lors de nos premiers instants de vie. La Nkumba est donc une manière d'inviter le partenaire de danse à se mettre en couple pour célébrer la vie, la naissance potentiellement, la naissance d'un couple, puis d'un foyer, puis des enfants, etc. Bref, le mouvement des reins et donc du nombril exprime et célèbre la fécondation au sens large du thème. Donc soyons clairs, rien d'érotique. Et forcément, qui dit danse, dit instrument, dit voix. Et pas mal d'instruments pour le coup. Je cite en vrac les noms originaux, balafon, lukumbo, nsambi, sansa, nyongi, mukwaka, marakas et nsakala. Et bien sûr les mains, naturellement. Cependant, l'instrument central du Nkumba, c'est bien sûr le tambour appelé Nkoma. Ne commencez pas à rechercher des partenaires de danse, mes amis. Parce que nous entrons maintenant dans le XVIIe siècle. Dans l'Empire Congo, au XVIIe siècle, arrivent les civilisateurs. Une arme dans une main, une Bible dans l'autre. De cette ville appelée Longo, leurs bateaux partent vers l'Amérique. Remplis d'Africains venus de l'actuel Angola, Gabon, RDC. Et pendant le même temps, dans l'Afrique de l'Ouest, de Ouida précisément, dans l'actuel Bénin, partent plus de 9000 Daoméens chaque année, durant des dizaines et des dizaines d'années. Peu importe le lieu de départ et peu importe finalement la destination, ce qui importait pour eux, c'était de survivre. Et justement, puisque tout le reste leur était enlevé, leur patrimoine immatériel était leur seule planche de salut. Les voilà qui se cachent pour chanter dans leur langue, danser, prier comme au Congo, comme au Daomé et comme dans cette religion Yoruba, baptisée Reglastelukumi ou Santeria par les Espagnols. Ainsi, le dimanche, ils célébraient les orishas et non les saints de leur maître. Ils faisaient en cachette, vêtus d'habits colorés, ils dansaient sur les sonorités d'un goma, qu'on appellera plus tard les congas, les claves et les percussions. Toutes ces sonorités de Nkumba, qui venaient des barracones ou les quartiers d'esclaves, ont fécondé les cultures des maîtres blancs, qui se laissent son approprié finalement, en y ajoutant bien sûr des rythmes et des instruments espagnols et portugais. C'est ainsi qu'au XIXe siècle, les rues de la Havane et de Matanzas ont accouché d'une musique et d'une danse, la kubarumba, dont les variétés sont en large partie basées sur les religions et les cultures apportées par les esclaves venus du Congo et du Daomé, entre autres. Et c'est ici même, dans ces rues de la Havane, que je te dis merci, Virginie Loembe de Brazzaville. Merci d'avoir co-écrit cette épopée sur la rumba avec moi. Merci pour tes recherches et ta patience. Mon cliché africain du jour est un double merci. Merci aux déportés africains à Cuba. Merci pour l'exemple, pour cette détermination incroyable à ne pas oublier leur culture afin de la transmettre, malgré les conditions difficiles, au contraire de nous autres aujourd'hui, moi y compris, qui sans aucune contrainte, abandonnons joyeusement nos cultures, nos langues, etc. Et merci aussi à eux, grâce à qui la ville de Paris aura eu son premier et seul maire noir, Séveriano de Heredia, fils d'esclaves affranchis installés à Cuba. Né à la Havane, il est à peine adolescent quand il arrive en France, pays dont il obtient la nationalité qu'à l'âge de 34 ans, soit juste 9 ans avant d'être élu président du conseil municipal de Paris en 1879. 1879, c'est tout juste 30 ans après l'abolition de l'esclavage en France. C'est quand même une époque où des villages entiers d'hommes et de femmes considérés comme primitifs sont déplacés d'Afrique ou d'Amérique du Sud pour faire le spectacle parisien. Lui, en ce moment-là, la synthèse justement de ces deux continents se faisait élire par ses pères et sera même ministre en 1887. Un parcours de ouf donc, bien avant les ramayades Kofi Yamnian et autres Sibeth Ndiaye. Et voilà, on y arrive à la vraie question existentielle. Le Séveriano de Heredia se déhanchait-il lui aussi sur la rumba cubaine dans les clubs de Paris ? Eh bien, avis aux détectives du dimanche, qui j'espère auront trouvé la réponse, qui nous sépare du vol retour dans ce voyage au cœur de la rumba. Merci et à bientôt !